Monsieur Bernal-Yussis. Merci Madame la Présidente. Je suis sympa, j'utilise deux minutes à l'article pour faire un rappel au règlement complémentaire. J'aurais pu relever, rebrandir le règlement. Article 89, le dernier alinéa, le sixième. En cas d'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement, le député qui en est l'auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité. Ce que nous avons fait, et nous n'avons toujours pas, de réponse. Donc ça c'est pour les irrecevabilités financières. Quant aux autres irrecevabilités, lorsque le lien indirect a été adopté en 2008 par le Parlement lors de la révision constitutionnelle, c'est écrit dans l'exposé des motifs que c'est pour permettre la possibilité pour une assemblée ou le gouvernement, en première lecture, de modifier ou compléter le projet déposé ou transmis, par tout amendement qu'il paraît opportun d'apporter au débat, sous peine de par trop encadrer a priori la liberté de l'initiative du législateur. Donc en théorie, c'est fait pour permettre ce que nous avons fait, et vous vous basez sur cette interprétation restrictive et attentatoire à la démocratie, je le dis, à l'initiative parlementaire, pour refuser le débat sur un certain nombre d'amendements. Je trouve ça proprement inadmissible. Bien, merci, monsieur le député. Cette question sera probablement abordée en conférence des présidents, donc nous y reviendrons probablement. Je propose que nous en restions là pour l'instant. Madame Aubeux,